Camarades, bonjour. Je pense que vous l'aurez compris, il est maintenant temps d'en conclure avec l'aventure de Robert Guiscard. Une épopée qu'on a commencé il y a de nombreux mois maintenant, mais vous inquiétez pas, sur ces dernières années, le Robert, il a gardé le plus grandiloquent, et pour vous peut-être le plus divertissant. On n'en a pas encore fini. D'ailleurs, première partie, il est maintenant temps pour Robert d'attaquer avec l'homme qui va devenir la némésis de son successeur, mais pour ce qui nous intéresse, le seul homme qui a été presque capable de contenir Robert Guiscard. Alors déjà, reprenons là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. On était le 12 juin 1080, et le pape Grégoire VII venait sortir d'une entrevue avec les Normands, qui était Jourdain Ier de Capoue et Robert Guiscard afin de reformer l'espèce de Sainte Alliance pour lutter contre le Saint Empire. Mais dans le même temps, Henri, l'empereur justement, lui aussi a tenu une sorte de réunion. Un concile à Brixen, durant lequel il a trouvé son propre pape, un certain Clément III. Et son objectif est plutôt simple, descendre sur Rome, déposer Grégoire, afin de mettre Clément sur le trône de Saint-Pierre et ainsi contrôler la papauté. Pour les Normands, ceci dit, ces troubles ne sont pas la priorité. Jourdain a déjà fort affaire à Capoue, et Robert, vous l'avez vu maintenant, les affaires du pape, c'est pas vraiment son truc. Du coup, lui qui a soif de conquête afin d'assurer son héritage, il a pas beaucoup de possibilités qui se fera lui. Les Allemands reprennent du poil de la bête, les Lombards n'existent plus, les Siciliens sont déjà bien occupés par Roger, et du coup, il reste une seule solution pour Robert, l'Empire Byzantin, qui en plus de ça au XIe siècle, est jugé comme une prise plutôt prenable pour le Giscard. Faut dire qu'en cette fin du XIe siècle, le dédain des Occidentaux pour les Grecs est à son paroxysme. De nombreux textes circulent sur la culture et sur les mœurs byzantines afin de les mépriser. Par exemple, dès le IXe siècle, pour ce qui nous intéresse ici, des chroniqueurs lombards du sud italien, vont écrire sur les Byzantins, dont notamment un certain Herchampère qui exècre l'autorité byzantine. Dans ces textes, il va juger le peuple byzantin comme étant un peuple qu'il va qualifier d'efféminé, et que leur duplicité et leur cruauté est même pire que celle des occupants arabes de la région. Alors que les Grecs sont des chrétiens. D'ailleurs, toutes ces idées au XIe siècle sont encore très présentes. Guillaume de Pouille va lui aussi écrire sur l'ennemi byzantin, qu'il va décrire comme étant un peuple qui s'est abandonné à la mollesse, qui est prompt à prendre la fuite, qui se conduit de manière efféminée là aussi, et qui surtout, à cause de tout ça, est inapte à prendre les armes. Et pour toutes ces raisons, qui ont bercé Robert Guiscard et ses pensées géopolitiques de la région, il juge l'empire byzantin comme étant l'un des plus prenables parmi la liste de ses opposants. Ainsi, dans la deuxième moitié 1080, voyant que Henri ne descend pas sur Rome, Robert se dit qu'il a un court laps de temps afin de se tailler des fiefs dans l'empire byzantin qu'il pense agonisant, et comme ça, préparer sa succession, puisqu'on l'a vu, le petit Bohémant n'aura pas de terre à la mort de papa. Sauf que pour Robert, cette fois, c'est pas n'importe quelle terre qu'il essaie d'attaquer, c'est un gros morceau. C'est pas une principauté lombarde qui l'a narquée et qui faisait partie de sa cohérence géographique, c'est pas un empire ou un royaume qui a décidé de l'attaquer pour l'éradiquer. C'est pas non plus le cas d'une puissance avec une foi différente de la sienne et dans laquelle on peut voir des contextes de pré-croisade. Cette fois, c'est bien un frère chrétien qui veut attaquer, et un frère chrétien qui est même plutôt légitime dans cette ère puisque c'est l'empire byzantin. Et ce casus belli, pour Robert, il va le trouver de manière assez roublarde. On l'appelle pas le higiscard pour rien. Et cette raison, Robert va la retrouver dans les papiers. Il va se rappeler qu'il y a quelques années, le prédécesseur de Nicephore III, Michel VII, et lui, avait conclu un accord afin de faire la paix. Robert avait proposé l'une de ses filles, une certaine Olympie, en mariage au fils de Michel, un petit qui s'appelle Constantin. Cette proposition avait été acceptée par Michel, Olympie avait fait ses bagages, parti pour la Grèce, et en rentrant dans l'église orthodoxe, s'était maintenant fait connaître sous le nom d'Hélène. Oui je sais, les grecs vont encore entrer en guerre pour une question d'une dénommée Hélène. Ça en devient lassant, presque comique quelque part. Mais bref, cette raison là, qu'il pense comme étant légitime, ne sera pas du goût de tous les barons. Faut dire que Robert fait un peu n'importe quoi au niveau de la politique. Du coup, quand Robert va avoir la visite opportune d'une dénommée Michel VII, en pouille, qui s'était échappé de prison, là, les choses vont changer. Et cette visite, elle est rapportée par deux courants. D'un côté, les propagandistes normands, conduits par Geoffroy Malatera et Guillaume de Pouille, vous les connaissez bien maintenant, et d'un autre, par une source qui va être notre histoire alternative, voire contre-vérité pour toute la durée de cette vidéo, par l'alexiade d'Anne Comnen. Fille de l'empereur byzantin, elle écrit sur son papa, et surtout, sur les normands à cette époque. Et Anne, elle a pas du tout la même version que les normands. Dans les sources normandes, que ce soit chez Malatera ou Guillaume de Pouille, c'est le véritable Michel qui est venu à Bary demander l'aide de Robert Guiscard. Ainsi, d'après eux, ce ne sont pas les normands qui décident d'entrer en guerre contre l'empire byzantin, mais bien les normands qui décident d'entrer en guerre pour aider l'empire byzantin. Puisque Michel s'est fait déposer par des efforts, que Michel est l'empereur légitime, et qu'en plus de ça, la fille de Robert Guiscard est promise en tant que nouvelle impératrice de l'empire, une fois le Michel décédé. Mais en revanche, dans les sources grecques, pour ce qui est d'Anne Comnen, qui écrit sur son père, même pas sur Nicephore, qui n'est pas là pour encenser Nicephore, on nous décrit une situation complètement différente. D'après elle, Robert, qui se fait appeler du coup le rusé, le Guiscard, je vous le rappelle, et bien a mis en place un stratagème dans lequel le Michel est un faux Michel. C'est un grouillot grec qui devait être par là, ou peut-être même un des musiciens qui était à la cour de Michel VII, là on sait pas trop, mais c'est un faux Michel, et ce faux Michel est un prétexte afin d'envahir l'empire byzantin. Alors du coup, de ces deux versions, on sait pas véritablement quelle est la vraie. Même si personnellement, je dois bien vous le dire, je penche plutôt sur la version d'Anne Comnen. Connaissant le Robert Guiscard, cette version-là ne m'étonnerait qu'à moitié. Mais dans tous les cas, l'empire se retrouve donc une nouvelle fois en guerre contre les Normands. Vache, vous aviez pas besoin de ça hein ? Ah bah ça va, j'avais peur que la nouvelle vous chamboule. En mars 1081 donc, les troupes normandes se sont maintenant réunies à Autrente. Et cette fois, en plus de toutes les troupes habituelles issues du Mezzogiorno et de la flotte récupérée aux quatre coins du sud italien, Robert reçoit également l'aide des Dalmat. En effet, la cité de Raguse décide de s'allier aux Normands dans son conflit pour le contrôle de l'Adriatique contre Venise qui, pour les Dalmat, est une ennemie naturelle et surtout une alliée de Constantinople. En revanche, pour ce qui est des chiffres, là, c'est un peu comme un manif avec la CGT et l'intérieur, on a deux courants et faudra trancher à peu près au milieu. On a d'un côté les Byzantins et de l'autre les Normands. Côté Byzantins, les chiffres sont rapportés par Anne Comnen et cherchent à enjoliver et à grossir un peu la force normande afin de montrer que l'autocrator, son navire, n'a pas démérité face à ses ennemis et qu'il ne pouvait rien faire. Elle avance le chiffre de 150 navires et de 30 000 hommes environ qui partent d'O30 direction d'Irachium et pour les Normands, on a deux courants. On a celui d'Orderic Vital qui va donner à peu près une cinquantaine de navires et 10 000 hommes qui partent d'O30 et pour les consuls italiens, là, Malaterra et Depouille vont donner des chiffres vraiment ridicules comme une quinzaine de navires et seulement 1300 chevaliers et ce sont ces hommes-là qui vont réussir à faire tomber l'Empire Byzantin. Les chiffres, c'est pas une science exacte, figurez-vous. Mon dieu, vous voulez pas essayer de vous concentrer 5 minutes ? Robert va alors demander à Bohémon qui, d'après Jean Fleury, à la faveur des chevaliers sud-italiens, de partir pour Avelona en avant-garde afin d'atteler le terrain et pourquoi pas établir un premier pied à terre. Si Robert envoie Bohémon, c'est parce qu'il le sait capable de cet exploit. Certes, ça va être les premières armes de Bohémon en tant que commandant, mais ce dernier a une influence grandissante parmi les Normands du sud-italien et surtout, même chez les Byzantins, on commence à le craindre. Han Komnen, par exemple, va décrire Bohémon comme étant le parfait clone de son père, que ce soit sur le plan physique ou même psychologique puisque, au niveau des stratagèmes, Bohémon n'aura rien à envier à la Russe du paternel. Pour Robert, cette opération est super importante en revanche. D'un côté, Avelona va être un verroux qui va permettre le contrôle de la cité de Diracium pour le siège qu'il veut établir. Bohémon doit donc pouvoir capturer cette cité, mais dans le même temps, il lui fallait un objectif assez compliqué afin de montrer à tout le monde que Bohémon est un chef capable, mais surtout l'occuper pendant un petit laps de temps. Puisque Robert va profiter du départ de Bohémon pour régler ses infères internes, il sait que cette campagne pourrait être une de ses dernières et veut donc préparer sa succession de manière légale et définitive. Ainsi, il profite que Bohémon n'est pas là pour reconnaître son fils, Roger Borsa, comme étant son héritier légitime dans le duché des Pouilles, afin d'éviter une potentielle guerre civile. Bien que peut-être on le verra un jour, ça va pas servir à grand chose. Mais bref, Robert profite donc du départ de Bohémon pour nommer Roger comme son successeur et espère d'un même temps que Bohémon réussit à récupérer Avelona pour que la campagne des Balkans se déroule super bien et surtout qu'ensemble ils puissent se tailler des fiefs et que Bohémon puisse enfin avoir des terres de l'autre côté de l'Adriatique. Sauf que ce que Robert n'avait pas pensé, c'est que côté byzantin, là aussi on a un retournement de situation. Nicephore va se faire déposer par un de ses générales en avril 1081, le nouvel empereur Alexis Ier Comden. Et Alexis a pas mal de troubles à faire à l'est, a une position à régler et à s'assurer. Mais dans le même temps, il entend parler des menaces normandes conduites par Robert Guiscard sur son flanc ouest et décide de commencer à préparer des troupes et de surveiller tout ça afin de partir au moment opportun. Alexis, contrairement aux autres empereurs, ne va rien laisser passer à qui que ce soit. Ainsi, entre la mi-mai et le début juin 1081, Robert et ses troupes partent alors d'Autranque pour rejoindre Bohémon qui a réussi à récupérer Avelona. Une fois sur place, les sources mentionnent alors que Bohémon co-dirige les opérations militaires avec son père d'égal à égal, ce qui montre bien quelque part la volonté de Robert de mettre Bohémon en valeur et de le montrer comme un futur potentiel successeur du côté des Balkans. Bref, les deux hommes vont alors laisser quelques troupes sur place à Avelona et partir pour Corfou. Les deux normands débarquent alors, ils occupent la place sans aucun souci et avec cette île maintenant totalement sur leur contrôle, c'est une position qui est un poil plus ferme que une simple cité sur le littoral albanais. C'est un pied à terre normand dans les Balkans qui semble définitif, qui est établi et les normands décident alors de reprendre la mer, remonter la côte d'Almat, et de débarquer sur leur objectif principal d'Irachium, où le dux avertit alors Alexie dit que Robert vient de mettre pied à terre. Le plan pour capturer la cité d'Irachium est alors assez basique encore une fois, Robert va toujours au plus simple et fort de son expérience sur les villes portuaires comme Palerme, Bary, Syracuse, Salernes et autres. Il décide de mettre le même plan en place qu'à l'habitude, séparer ses troupes en deux, une partira par la terre et l'autre par la mer. Bohémon commandera les troupes à pied pendant que lui commandera la flotte et asségera le port. Ainsi, d'Irachium se trouvera dans un étau et le verrou normand n'aura qu'à attendre pour que la cité se rende elle-même étouffée par la pression, exactement comme à Bary. Sauf que d'Irachium, c'est pas n'importe quoi. C'est le centre stratégique du contrôle de la région, c'est une cité qui est construite sur un promontoire rocheux en bord de mer et qui s'élève à une cinquantaine de mètres de haut. Les plaines environnantes sont marécageuses, ce qui va pas mal retarder Bohémon, et la partie nord est protégée par le cap de Pali, qui est un cap fortifié depuis l'époque romaine. Un mur entoure la cité, il est parsemé de tours polygonales, c'est un mur qui est plutôt épais et crénelé, et d'après Ankomnen, quatre cavaliers de front auraient pu circuler sur la courtine qui entoure d'Irachium. Au centre se trouve alors l'acropole, ou la haute tour de la cité, on ne sait pas trop, qui aurait atteint une hauteur d'une cinquantaine de mètres de haut. Ce qui est énorme ! A titre de comparaison, la tour du Cré, dans la Drôme, est connue pour être l'un des plus hauts donjons d'Europe avec ses 52 mètres. On est donc sur quelque chose d'assez similaire. On trouve aussi deux places-fortes qui sont nécessaires pour le contrôle de la cité, à savoir deux églises, l'église Saint-Michel et l'église Saint-Nicolas, que je n'ai pas pu localiser, afin de compléter le dispositif de défense de d'Irachium. Robert va alors se montrer assez malin dans le siège de d'Irachium. Il a appris, de source sûre, que le mec qui tient la cité, Georgios Monamakos, ou Georges Monomak, ça dépend si vous voulez le dire à la grecque ou pas, était quelqu'un qui était assez ouvert à la question normande et aurait pu se rendre avec des négociations et contre un peu de thunes et pourquoi pas des terres. Robert va donc décider de bloquer les ravitaillements d'Irachium, que ce soit en homme ou en vivres, afin de mettre la pression sur le dux, et que ce dernier vient à négocier tout naturellement au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Sauf, ce que Robert ignore, c'est que le gars qui tient la cité, c'est bien un Georges, mais c'est plus le même. Monamakos, eh ben, ça n'a pas été un des soutiens d'Alexis lors de sa prise de pouvoir, il a été remplacé par un autre Georges. Un paléologue cette fois, le propre beau-frère d'Alexis, et ce Georges-là, lui, n'est pas prêt de rendre la cité. Bref, pour Robert ça commence donc plutôt mal, son plan principal, il va pas pouvoir le mettre à exécution. Il avait pas prévu ce coup-là. Et en plus de ça, coup de manque de bol, Bohémon est retardé dans les marais, c'est pas facile d'avancer avec des troupes à pied et crapassonnés, et lui en mer, ça se passe aussi mal. Pas parce que cette fois les mecs ne savent pas naviguer, ça c'est bon, les Normandes Siciles ont récupéré une flotte et des marins plutôt corrects maintenant, mais plutôt parce que Robert se prend une tempête, il va perdre de nombreux navires, surtout ceux qui transportent son invitaillement. Du coup, le matin du 17 juin 1081, quand les Normandes débarquent sous les murs de Dirachium, ils sont fatigués, moins nombreux que prévu, et le commandant qui tient la place forte n'est pas le mec qui était assez ouvert aux propositions normandes. Le siège Dirachium commence plutôt mal pour Robert Giscard, il va falloir trouver une autre solution. Le plan A est abandonné, et le plan B va se montrer tout naturellement. Robert le sait, Alexis est encore pas mal présent en Orient et a pas mal de troubles à régler, avant de pouvoir avoir la possibilité de venir lui botter le cul. Le temps joue pour lui. Robert n'a plus assez d'hommes pour mettre un assaut frontal, mais il a encore suffisamment d'hommes afin de mettre un siège devant Dirachium et de mener quelques expéditions à droite à gauche pour se ravitailler sur le pays. Robert va donc mettre ce plan en place. Il va faire construire des camps mais aussi des petites maisons d'après Guillaume de Pouille afin de tenir lors d'un hiver long et rugueux. Alors je vous le rappelle, il commence à mettre le siège en plein mois de juin, autant dire que Robert estime que le siège va être long et surtout qu'Alexis va être fort occupé pour les mois à venir. Bref, des expéditions sont lancées dans les quatre coins du pays pour trouver des vivres, des armes et aussi pourquoi pas des hommes volontaires ou non, et dans le même temps on commence la construction de machines de sièges dont notamment une assez singulière qui est rapportée à à la fois par ma latéra, Guillaume de Pouille mais aussi Anne Comnen et sur laquelle je trouvais aucune autre info, à part que c'était une tour de bois plus haute que les murs, ça c'est assez logique, recouverte de peau, ça encore c'est assez cohérent et sur laquelle au niveau du toit on y avait fixé une, voire des catapultes. Et ça c'était déjà un poil plus étonnant. Mais connaissant le goût de Robert pour la poliorcétique, je suis pas si étonné que ça en fin de compte. C'est une arme indispensable, je reviens pas là-dessus. Et en plus, c'est beau. Beau ? Oh bah zut c'est le bel engin quand même, on n'est pas à la ramener. Pendant ce laps de temps, Robert met aussi en place une troisième stratégie. Une basée sur la ruse où il aurait fait suivre dans ses bagages le fameux Michel VII, le vrai d'après les normands et le faux d'après Anne Comnen, je vous le rappelle. Il va ainsi l'exposer sous les murs de Dirachium avec des instruments de musique, des fanfares et toute une petite troupe, y compris des bannières que les byzantins ont perdu face aux normands dans les batailles, et aussi l'exposer dans les villages et places fortes avoisinantes afin de récupérer des hommes, des ivres et des places fortes. Ceci dit, si dans les campagnes cet effet de Michel semble marcher, à Dirachium c'est totalement différent. Le George, c'est le gars sûr d'Alexis. Il ne veut pas rendre sa cité et ne croit pas que c'est le vrai Michel VII. D'ailleurs des rumeurs vont commencer à circuler parmi les normands comme quoi le Michel est effectivement un faux et que ce serait simplement un des hommes de la cour du vrai Michel VII. Bref, un grouilleux lambda, le doute rentre parmi les normands et ces derniers vont même tomber dans un piège à cause de ce faux Michel VII. En effet, alors que les normands n'ont rien à faire puisque la cité de Dirachium ne tombe pas et qu'il suffit d'attendre, qu'Alexis est bien occupé en Orient, un jour ils vont recevoir un message des vénitiens qui sont censés être un des alliés de Constantinople. Bref, le message vénitien est assez clair. Ils ont entendu parler du Michel VII avec Robert Guiscard et voudraient bien le rencontrer afin de voir si c'est le vrai ou non. Car si c'est le vrai, les vénitiens pourraient entrer en cause avec Robert Guiscard contre Constantinople en échange de privilèges commerciaux. Et ça les normands, un nouvel allié en plus dans le game, ils aimeraient bien. Et du coup Robert décide d'envoyer Bohémon et toute une petite escadre à l'encontre des vénitiens afin de leur présenter le Michel. Alors, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. A demain, monsieur le blanc ! Et voilà, on a les droits ! Ouh ! Ouh là 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 ! Pour pas cher à mon avis, il a marché ! Il a marché à fond le gars ! Une délégation est alors conduite par Bohémon et vont tomber dans un piège vénitien qui a pour but de détruire la flotte normande afin d'ouvrir une voie de ravitaillement vers Dirachium. Ce piège est alors rapporté par Joffron Malaterra, mais surtout par Ankomnen dans les moindres détails comme il suit. Or, dès que Robert eut appris leur venue, il envoya son fils Bohémon avec la flotte pour leur signifier d'acclamer le Basileus Michel et Robert lui-même. Mais eux, de renvoyer au lendemain l'acclamation, le soir venu, comme il se trouvait dans l'impossibilité d'approcher de la côte et que le vent était tombé, lièrent entre eux les plus gros navires avec des câbles. Et quand ils eurent exécuté ce qu'on appelle un port en pleine mer, ils construisirent des tours de bois au milieu des voiles. Et à l'aide des câbles, ils y suspendirent de petites barques remorquées par chaque vaisseau. Dans ces barques, ils introduisirent des hommes armés et après avoir coupé de très gros morceaux de bois dont la longueur ne dépassait pas une coudée, ils furent fixés des pointes de fer très aiguës. Ils attendirent l'arrivée de la flotte Franck et dès qu'il fit jour, Bohémon arriva pour demander l'acclamation. Mais comme les autres riaient à sa barbe, Bohémon ne put le souffrir. En prenant l'offensive, il s'élança contre le plus grand navire. Suivi du reste de sa flotte, un combat acharné s'engagea. Mais au moment où Bohémon luttait avec le plus d'acharnement contre ses adversaires, ceux-ci lancèrent dans eau ces morceaux de bois dont nous avons parlé et transperçèrent aussitôt le navire où était Bohémon. Comme l'eau s'engouffrait et que les Normands allaient être engloutis, les uns, en sautant de leur navire, tombèrent dans le danger même qu'ils voulaient fuir et se noyèrent. Les autres continuèrent de combattre contre les vénitiens et furent tués. Quant à Bohémon, dans la vie était aussi en danger, il sauta dans un autre de ses vaisseaux et s'y réfugia. C'est pas passé loin. L'été est donc pas de tout repos pour les Normands. Aucun plan ne se déroule comme prévu, ils ont perdu des hommes, des navires, du ravitaillement et même leur faux Michel VII. Du coup, quand l'automne arrive en 1081, ce qui devait arriver arrive aussi, Alexis est en vue de Diracium. Enfin, quand on dit Alexis, c'est plutôt son avant-garde dans un premier temps. Cette avant-garde est alors conduite par un général, un certain Basile Mésopotamites et compterait environ 2000 cavaliers et de nombreux hommes à pied rapportés par Guillaume de Pouille. Mais ce chiffre est à prendre avec des pincettes. En effet, quand on étudie un peu sérieusement la question, comme l'a pu faire par exemple Huguette Taviani-Carozzi dans sa biographie de Robert Guiscard, on apprend que l'Empire à cette époque, eh ben l'argent, c'est ce qui lui manquait. Les caisses sont plutôt vides et c'est pour ça entre autres qu'Alexis met plus de trois mois avant de venir rencontrer Robert Guiscard. Il faut trouver des hommes et de l'argent et 2000 hommes, ne serait-ce que pour l'avant-garde, c'est un chiffre qui est un peu énorme, même pour les Byzantins. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà un million, Armina ? Ah c'est bien, oui merci. En revanche, ce qui est rapporté et qui cette fois est un peu plus vraisemblable, c'est la composition de cette avant-garde qui est en majorité faite de cavaliers byzantins, mais surtout d'arbalétriers turcs. Et ça, quand on connaît le fonctionnement de l'armée byzantine, c'est guère étonnant. En effet, les Byzantins ont souvent cette fâcheuse habitude d'engager comme mercenaires leurs ennemis pour lutter contre d'autres mercenaires. Par exemple, turcs et normands s'étaient déjà rencontrés il y a quelques années en Anatolie, lorsque les Byzantins ont engagé des mercenaires normands qui leur cassaient les couilles pour lutter contre les turcs après et avant Manzigart. Comme l'a fait par exemple Roussel de Bayeul, qui un jour, on le verra, j'arrête pas de vous teaser avec ça mais c'est promis, va établir une principauté en Anatolie en se rebellant contre le propre frère d'Alexis Ier Komnen, Isaac. Bref, dans un premier temps, les troupes normandes vont douiller alors face à l'avant-garde byzantine. Faut dire que même s'ils ont affronté des mirais d'adversaires dont notamment des gerbains, des lombards, des italiens, des arabes ou même d'autres normands, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à des turcs et à des arbalétriers en général. La cavalerie normande se fait alors écraser sous les carreaux des arbalètes qui visent aussi bien les chevaux que les cavaliers. Et faut dire qu'un cheval sans cavalier ou un cavalier sans cheval, dans tous les cas, c'est pas super efficace. Bref, les normands arrivent pas à mettre en place leur technique de choc et c'est mal parti. Robert arrive ceci dit tant bien que mal à haranguer ses troupes, réunir à peu près ses hommes et la ténacité normande va prendre le pas sur la faiblesse d'esprit des troupes mercenaires qui n'ont pas envie de crever ici. Robert va alors arriver à mettre en déroute l'armée byzantine et capturer le pauvre Basile qui va alors passer à un mauvais quart d'heure à devoir répondre à des questions. Basile semble assez ouvert à la discussion et décrit alors aux normands leur fin qui est proche. En effet, si lui est là, veut dire que Alexis n'est qu'à quelques jours de Diracium. Il a réuni des myriades de peuples, des centaines de milliers de soldats et qu'ensemble, ils vont simplement écraser la menace normande. Je les attaquerai avec les plus grandes forces que le monde ait jamais vu. Je veux tous les rois de Grèce, avec leur armée, envoyer des émissaires au matin. Robert cherche alors à réunir ses capitaines pour savoir quoi faire. Si Basile semble mentir évidemment sur les chiffres annoncés, la possibilité que les normands soient bien en sous-effectif est réelle et deux choix s'offrent à eux. Soit Basile ment véritablement pour faire peur aux normands, et dans ce cas, la force de frappe byzantine ne fera pas le poids face aux normands. Je vous rappelle les batailles d'Oliviento, de Montemagliore ou de Montepeloso, où les normands, bien qu'en sous-effectif, ont mis en déroute la troupe à pied byzantine qui était que peu motivée. Soit Basile dit vrai, et comme c'est le cas pour l'avant-garde, de nombreux mercenaires composent l'armée byzantine, des mercenaires que les normands n'ont jamais affronté, et dans ce cas, ça risque d'être compliqué d'engager la survie normande dans une seule bataille. Choisissant alors la deuxième possibilité, qui est le choix de la raison, Robert va alors non pas lever le siège de Dirachium, mais laisser qu'une faible troupe devant la cité afin d'empêcher toute sortie et établir un nouveau camp près du Cap du Palis. Ainsi, empêchant Alexei de l'encercler et devant provoquer une bataille de front entre les deux armées, six batailles devaient y avoir. Et pour le coup, c'est le bon choix qu'il a fait Robert, puisque des myriades de peuples inconnus, va y en avoir un paquet pour les normands, et des peuples qu'ils n'auraient même pas imaginé et qu'ils n'offronteront peut-être plus jamais. En effet, selon les dires d'Ankomnen, l'autocrator, son père, a levé une armée multiculturelle et multiconfessionnelle sans précédent. Dans l'armée byzantine, qui va affronter Robert Guiscard, on peut y voir des Thessaliens, des Thrace, des Varegs, des Russes, des Bolgares, des Normands qui ont fui Robert Guiscard, mais aussi des Saxons qui ont rejoint l'empire byzantin dans la garde Vareg après la défaite face à Guillaume en 1066, mais aussi des Turcs, des Arabes, des Chrétiens policiens, des Arméniens, bref. Tout le multiculturel et le multiconfessionnel que peut mettre en place l'empire byzantin. Et ça, Robert, eh ben, il doit se dire que ça doit être assez compliqué et les Normands commencent à faire alors bravo avec les fesses quand Alexis va arriver en face de Dirachium. Et c'est maintenant chose faite, puisque le 15 octobre 1081, Alexis est sous les murs de Dirachium. Il établit son camp près de l'église Saint-Nicolas et entre en contact avec Georges sur la suite des événements à tenir et demande son conseil stratégique vis-à-vis des forces normandes qu'il côtoie maintenant depuis de nombreux mois. Georges va alors dire à Alexis que le mieux à faire c'est d'attendre, d'étouffer les Normands petit à petit, de les priver de ravitaillement et surtout, surtout, viser les chevaux en premier afin de priver la cavalerie de sa force de frappe. Faut dire que de la cavalerie normande sans cheval, tout de suite, ça fait moins peur à affronter. Mais Alexis, les avis de son beau-frère, finalement, il s'en fout. Après une série de lettres envoyées à Robert Guiscard, où l'un comme l'autre demande à l'autre de capituler et de le reconnaître comme boss, le 18 octobre, Alexis va mener la charge contre le Normand. Et pour Robert, ça devient compliqué. Ses troupes sont pas super motivées, la peur commence à rentrer dans le camp normand et Robert décide de mettre en place alors une nouvelle stratégie, une dernière carte piège, afin d'obliger les Normands à tenir leur position et à combattre. Il est au courant de ce qu'a fait Guillaume pour motiver ses troupes en 1066 avant la bataille d'Estings et va mettre en place la même stratégie. Il va cramer toute sa flotte, il va cramer son camp, et ainsi les Normands n'ont plus de solution de repli, ils doivent se battre jusqu'au dernier homme. Pour les Normands, ce sera donc la victoire ou la gloire. Ça passe ou ça casse. Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre ! Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre ! Nous allons vivre ! Nous allons survivre ! Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance ! Robert va alors s'engager prudemment dans la bataille. Il envoie une avant-garde constituée d'Italiens, de Calabrais, de Lombards et de Siciliens dans un premier temps, afin de tâter le terrain et voir un peu comment tous ces peuples inconnus pratiquent le combat, savoir comment on peut mettre en place une stratégie. Sauf que les Italiens ne vont pas tenir longtemps face à l'armée d'Alexis et entrent très vite en déroute. Robert est forcé de réagir tout de suite et de mettre en place sa cavalerie d'élite dans une charge frontale dès les débuts de la bataille. Sauf que la cavalerie et les chevaliers normands vont douiller encore une fois. Piégés entre d'un côté la mer où il a établi son camp qui est en train de cramer, et d'un autre les carreaux des arbalétriers turcs, la cavalerie normande et les chevaliers tombent comme des mouches. Robert Guiscard lui-même est blessé et ça devient compliqué pour les normands de tenir la position. Même si aucun repli n'est possible puisqu'il n'y a aucun bateau, le doute commence à prendre part dans l'esprit des normands et ces derniers commencent à vouloir chercher à fuir, par tous les moyens possibles. Robert tente bien d'arranger ses troupes une nouvelle fois pour mener une charge, mais cette fois rien n'y fait. Personne ne l'écoute, il est seul, ses hommes tombent. Jusqu'à ce que… un événement assez singulier entre en jeu dans le cours de la bataille. Rapporté à la fois par les chroniqueurs normands, mais de manière assez succincte, faudrait pas que leurs chouchous se fassent voler la vedette, mais surtout rapporté par Anne Comnen qui est surprise d'un tel événement et qui surtout se dit que, bordel, pourquoi y'a pas ça chez moi ? En effet, on l'a vu, chez les normands, les femmes ont quand même un rôle assez important à jouer, que ce soit dans la gestion du domaine et même dans la bataille. Roger avec Judith en Sicile en ont fait preuve, et là Robert, il se passera la même chose. Sa femme, Sicklegate, l'avait accompagnée et voyant que son mari n'arrive pas à réunir ses troupes et que ces derniers fuient, décide de monter sur un canasson, armure sur le dos, casque en tête, lance en main et d'haranguer tous les fuyards et de les forcer à rentrer dans le rang. Piégés entre d'un côté Sicklegate qui les engueule, la mère qui les noie et les carreaux d'arbalète, les normands reprennent un peu conscience, Robert les harangue une dernière fois et ensemble vont charger de face la phalange byzantine dans une dernière charge héroïque afin de la faire voler en éclats. L'issue de la bataille est alors incertaine, les normands ont douillé. Ils ne sont plus super nombreux, mais c'est bien eux qui ont l'avantage dans cette bataille puisque le dispositif byzantin a littéralement volé en éclats sous les sabots des chevaux normands. Ceci dit, côté byzantin, le nombre est encore là, mais le commandement, lui, ne l'est plus bien. De nombreux hommes sont morts et principalement les officiers. Alexis lui-même est blessé et c'est Elisabeth Malamute qui en parle peut-être le mieux du dérouler cette bataille. Alexis, âgé de 24 ans, de grandes boucles rousses, ses vêtements couverts de son propre sang, tient l'épée dans sa main droite. Il est légèrement blessé au visage ayant perdu son casque. Autour de l'empereur, il y a déjà beaucoup de compagnons tués qui étaient remarquables par la naissance et par leur expérience militaire. Constantin Ducasse, frère de l'empereur déchu Michel VII. Nicephore Synadenos, parent de Nicephore Botanaites. Et Nicephore Paléologue, resté fidèle à Botanaites jusqu'à son abdication, mais qui n'hésita pas à suivre Alexis dans sa toute première campagne. Les troupes byzantines, composées en majorité de mercenaires qui ne serait-ce que 6 mois auparavant se faisaient la guerre les uns contre les autres, privés de leurs commandants, entrent alors en déroute. Alexis lui-même est contraint de prendre la fuite et va réussir à s'échapper de manière assez miraculeuse d'après Anne Comnen. Mais du coup, pour les Normands, ce n'est pas fini pour autant. Dirachium n'est pas tombé. Certes, l'armée byzantine est en repli, mais Dirachium est toujours là. Georges a fui la cité avec Alexis, mais la cité est maintenant passée sous le contrôle des Vénitiens, qui en ont profité pour récupérer la citadelle dans le flou général. Quel étrange personnage ! Sauf que Robert, il a cramé sa flotte, cramé son camp, et n'a plus véritablement assez d'hommes pour mener un siège. Du coup, récupérer Dirachium risque d'être très compliqué, surtout face à l'une des plus grandes puissances navales du XIe siècle, quand t'as pas un bateau disponible. Robert va devoir œuvrer de diplomatie s'il veut contrôler la cité, et cela, encore que l'histoire diverge en deux courants. D'après les sources normandes, Robert va leur promettre l'une de ses nièces en mariage au mec qui tient la citadelle, un certain Dominique, et en échange de quoi, Dirachium passe sous le contrôle normand. Dans les sources grecques, l'histoire est différente. Dirachium va tomber, puisque les colonies Amalphitaine et Dalmat présentes dans la cité vont profiter d'une nuit de février 1082 pour ouvrir les portes à Robert Guiscard, qui va capturer la cité. Dans tous les cas, la conclusion est la même, en février 1082, trois mois après la défaite d'Alexis, Robert contrôle Dirachium et l'empire byzantin après une cinglante défaite face aux normandes Robert Guiscard. Avec la prise de Dirachium par Robert, c'est la route de Thessalonique qui est ouverte, ce qui signifie que pour Guiscard, Constantinople sera bientôt même à portée, qu'il peut se mettre à rêver. Et Alexis l'a très bien compris, il panique, il cherche alors du soutien un peu partout, et dans un premier temps, ce sont les Vénitiens, qui sont un allié naturel, qui vont en faire les frais. En effet, malgré leur accord avec les normands, maintenant que Robert contrôle les deux rives de l'Adriatique, les normands sont un potentiel danger pour le commerce vénitien. Car la situation pourrait très bien profiter aux Amalphitains, alliés des normands, et Alexis va jouer de ça pour récupérer le contrôle de la flotte vénitienne. Du coup, en échange de cette aide militaire, Alexis va alors faire de nombreuses concessions commerciales à la cité vénitienne avec la fameuse Grisobule de 1082, qui cède aux Vénitiens d'importants droits commerciaux dans tout l'empire byzantin sauf en mer Noire, la possibilité de fonder des quartiers dans des cités byzantines comme à Constantinople ou même à Dirachium une fois que celle-ci sera récupérée, et encore le contrôle de la Dalmatie une fois que cette dernière sera reprise par Byzance. Puisque Alexis n'a pas oublié que Raguse s'est allié du côté des normands, et la colère byzantine va vouloir récupérer donc la côte d'Almat. Dans le même temps, Alexis va alors chercher aussi le soutien de son homologue, l'empereur d'Occident Henri, qui avait déjà prévu de descendre sur Rome et faire coucou aux Normandes Siciles, et accepte donc l'offre d'Alexis Ier. Le pape envoie alors une lettre à Robert courant avril 1082 pour lui lire de rentrer Dardar afin de le protéger, car ce dernier se fait assiéger dans sa forteresse. Et Robert, qui est contraint quand même par un serment de protection, va alors séparer son armée en deux. Lui va prendre une partie des troupes et marcher direction Rome pour ce qui sera sa dernière campagne, et on la verra la prochaine fois. Côté Bohémon, là aussi, ça va pas super bien se dérouler. Il va perdre toute son avancée courant 1082-1083 après la bataille d'Astoria, et ce ne sera que le début d'une longue rivalité entre lui et Alexis. Rivalité qui se terminera 25 ans plus tard, sous les murs de la même cité d'Irachium, pour ce qui sera là aussi la dernière campagne de Bohémon. A la prochaine fois, le bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...